Binge Audio Zaya Un prénom qui fascine, un physique qui attire et une moue qui a fait tourner pas mal de têtes, notamment celle de quelques footballeurs. Zaya a l'origine d'un des scandales les plus célèbres pour proxénétisme en France. Mais Zaya, qui aurait pu se figer dans cette image de bimbo sulfureuse, a finalement décidé de ne jamais arrêter de nous surprendre. Connaissez-vous l'histoire de Zaya Dehar ? Tout commence le 25 février 1992 en Algérie. Zaya Dehar, née à Gris, petite commune aride et perdue dans le nord-ouest du pays. Le père est ingénieur en énergie, la mère ne travaille pas. Au milieu de deux frères, Zaya, excellente élève, a un rêve, devenir pilote d'avion. Le reste du temps, elle le passe seule. La compagnie des autres enfants l'importe peu. Ce qu'elle aime, c'est regarder les films égyptiens des années 60. Il faut dire que les courbes des actrices de l'époque la fascinent totalement. Ce qu'elle voudrait, c'est ressembler à ces jeunes femmes qui lui paraissent si libres. Alors, elle imite leur chorégraphie. Elle se maquille, elle cherche les plus belles robes échancrées dans les placards de sa mère. L'enfance de Zaya est douce, certes, mais elle est brusquement bousculée par l'histoire. Dans les années 90, l'Algérie est en pleine guerre civile entre le gouvernement et des groupes islamistes. C'est ce qu'on appelle la décennie noire. Tous les soirs, au JT, Zaya entend des récits d'assassinats et se heurte à des images terribles. Celle de ce bébé égorgé avec son nounours la marque à tout jamais. À l'âge de 10 ans, ses parents divorcent. Direction la France, avec sa mère et son petit frère, à Sarcelles, en banlieue parisienne, chez sa grand-mère. Mais tout juste arrivé, elle les met à la porte. Les voilà donc balottés de foyer en foyer, à la recherche d'une stabilité. Pendant plusieurs semaines, Zaya ne peut même pas aller à l'école. Après un saut à Marseille, les deux arts s'établissent à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. L'apprentissage du français est difficile. Zaya bute sur les conjugaisons impossibles. L'excellente élève en Algérie devient dernière de la classe. Son rêve de devenir pilote s'envole. Nous sommes au milieu des années 2000. Au collège, l'adolescente porte des mini-jupes, façon Britney, dans Baby One More Time. Elle se délecte de son corps d'enfant qui se transforme. Ses camarades se moquent de son look, la traite de pute. Je suis une putée alors ? Zaya se moque de ce que pensent les autres d'elle. D'ailleurs, elle est catégorique. Les amis, ça ne l'intéresse pas. Elle préfère de loin sa liberté. Celle de porter le moins de tissus possible et de ressembler à une poupée si elle en a envie. À 14 ans, Zaya troque sa chevelure noire pour du blond platine. Comme son idole. Dans son quotidien de banlieusarde, Zaya veut vibrer. Elle sait qu'elle n'est plus faite pour les études. Et côtoyer les gens de son âge lui paraît beaucoup trop restrictif. Alors elle s'entoure d'adultes. Le soir, avec sa nouvelle bande, la femme-enfant franchit le périph et s'empare de Paris. Sa vie nocturne, ses bars et les hommes au comptoir. Zaya voit bien qu'elle leur plaît. Elle sait qu'elle séduit. Avec sa cambrure, sa taille de guêpe et sa poitrine opulente, sorties tout droit d'une publicité Barbie. Alors quitte à être désirée, pourquoi ne pas capitaliser dessus ? Nous sommes en 2008, Zaya a 16 ans. C'est à partir de là qu'elle commence à se prostituer. Les anges de la télé-réalité n'existent pas encore. Mais la chaîne de télévision Énergie 12 propose des émissions de rencontres amoureuses. Comme les Douze Coeurs, éphémère programme d'astro-dating. Le concept ? Des femmes en bikini XS dansent coller serré avec des hommes en maillot à motif hawaïen. Parmi les candidates, il y a Zaya. Sur le plateau, elle s'empathise avec Abou Sofiane, 30 ans, ancien candidat de la nouvelle star. Abou est charismatique. Il est aussi le petit prince des nuits parisiennes et il voit en Zaya une bonne recrue. Il l'emmène dans toutes les boîtes des Champs-Elysées. Le queen, le vip, le milliardaire, la clientèle, des riches qui fument des cigares, boivent des magnums en loge privée et s'entourent de nœud. À 16 ans, Zaya vit dans l'opulence. 2000 euros par soirée, 20 à 30 000 euros par mois. À son bras, le dernier sac Dior. Autour de ses hanches, des hommes puissants. Le 13 mai 2008, soir des Oscars du football, elle passe la nuit avec un certain Karim Benzema. Un an plus tard, elle s'envole pour Munich fêter les 26 ans d'un autre joueur, Franck Ribéry. Elle le revoit deux autres fois. Peu sympathique, il met du temps à la payer. Bref, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'une grande histoire d'amour. Ça tombe bien, l'amour, Zaya n'en veut pas. Business, is business. Le 12 avril 2010, à 17h, Zaya est dans sa cité pavillonnaire à Champigny quand on sonne à sa port. C'est la brigade de répression du proxénétisme. Le matin même, ils ont arrêté Abu Sofyan au Zaman Café. Derrière sa vitrine quelconque de bar à chichas dans une galerie aux Champs-Elysées, le cabaret oriental est un haut lieu de passe. 17 prostituées ont aussi été auditionnées. Le nom de Zaya et des footballeurs sont ressortis. Lors de son interrogatoire à la police, Zaya avoue, oui, elle a bien eu des relations avec les sportifs alors qu'elle était mineure. L'information de cette matinée, c'est d'abord Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. Ils sont entendus depuis ce matin par la brigade de répression du proxénétisme. C'est donc l'affaire Zaya qui ressurgit pour les deux footballeurs. Quelques jours plus tard, lors de l'émission 1245, M6 lâche la bombe. Franck Ribéry et Karim Benzema risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende pour sollicitations de mineurs. Deux mois avant le départ des Bleus pour le Mondial en Afrique du Sud, c'est un scandale absolu. Le 21 avril, le journal Le Monde révèle l'identité de cette fameuse escorte. Zaya D. Z-A-H-I-A-D Six lettres qui affolent Internet. On exhume son blog, ses photos dénudées, la vidéo elle se trémousse avec abou sur le plateau des Douze Coeurs. On se moque d'elle, on la méprise, on la désire aussi. On la recherche des centaines de milliers de fois sur Google. Zaya se réfugie chez un amu, loin du brouhaha du monde. L'escorte la plus célèbre de France vient d'avoir 18 ans et a déjà l'impression que sa vie est foutue. Les Français, eux, se délectent du feuilleton. Lors de son audition, face aux enquêteurs, Karim Benzema nie en bloc toute relation avec Zaya. Franck Ribéry, quant à lui, avoue. Il a bien fréquenté cette jeune femme, mais il ne savait pas qu'elle était mineure. Zaya confirme aux enquêteurs. Ainsi qu'à Paris Match. En une du magazine, elle joue la Lolita. Avec ce titre, Zaya la scandaleuse. J'étais le cadeau d'anniversaire de Ribéry. Aux questions culpabilisantes, les réponses candidates et sans cheltre de la jeune femme choquent. On aurait pu penser que la blonde aux allures de poupée se recyclerait fatalement en candidate de télé-réalité. Mais Zaya emprunte une autre trajectoire. En adéquation avec ses après-midi d'enfants passés à se déguiser, elle se lance dans la mode. En 2011, naît la ligne de lingerie sobrement nommée Zaya. La nouvelle créatrice s'est entourée. Parmi ses collaborateurs, Karl Lagerfeld, rien que ça, qui réalise le shooting photo d'une de ses collections. Le directeur de Chanel dit d'elle « Une tradition française veut que les courtisans aient une chose de luxe. Je suis assez fascinée. Elle se trouve qu'elle est fascinante. » Fascinante. Comme son appartement dans le luxueux 16e arrondissement où elle vit seule avec ses deux petits chiens. 300 mètres carrés créés sur mesure avec une déco au croisement d'Ello Kitty et de Jeff Koons. Avec quel argent ? Là encore, le flou demeure. Et la fascination grandit. En 2015, le couple d'artistes très en vogue, Pierre et Gilles, l'a photographié en Marie-Antoinette, en Ève des temps modernes ou encore en Marianne. Bonnet phrygien, sein nu, Zaya hip-hop et pulvérisent les codes. Les vierées nocturnes avec des vieux riches ou des footballeurs, c'est terminé. Après de multiples rebondissements judiciaires, Ribéry et Benzema sont finalement relaxés en 2014. Abu Sofyan prend trois ans de prison, dont deux avec sursis pour proxénétisme. De son côté, Zaya ne se rend même pas au procès, trop occupée à se créer une légitimité dans le monde de la mode. Elle collabore certes avec les plus grands, mais on continue de se moquer d'elle, de la traiter d'opportuniste. Un jour, dans une émission, l'actrice Marie Loubéry s'énerve contre un énième commentaire sexiste qui vise Zaya. Moi, cette femme, elle m'impressionne. Et puis voilà, ça ne dérange personne quand c'est dans un film et que c'est Pretty Woman. Et puis quand c'est une femme qui s'accomplit toute seule, sans mec, et qui arrive à faire un putain de business quand même, parce qu'elle a fait des collections, elle a bossé avec Karl Lagerfeld, elle fait... Enfin voilà, et c'est joli, c'est classe, quoi. On n'est pas dans quelque chose de vulgaire, moi, je trouve. Et voilà, donc non, je suis très admirative de Zaya et je trouve qu'elle est... C'est une fille très intelligente. Zaya, touchée, lui a écrit pour la remercier de l'avoir défendue. Marie Loubéry, aussi réalisatrice, lui propose un rôle dans son film Joséphine Sarrondi. En 2016, Zaya apparaît pour la première fois au cinéma. Petit rôle, mais grandes idées. Pourquoi ne pas se mettre vraiment au grand écran ? Après tout, elle a du temps et de l'argent. Alors, elle prend des cours de théâtre à Paris, à Londres et à Los Angeles et elle s'entoure de coach. Sur Instagram, elle écrit à la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Le courant passe très vite entre elles. En 2019, la belle blonde joue le premier rôle du film Une fille facile. Elle y incarne Sophia qui passe son été à Cannes avec sa cousine de 16 ans fascinée par son mode de vie de fille facile. Les deux jeunes femmes rencontrent un homme très riche qui les emmène sur son yacht. Ambiance luxure, calme et volupté. Avec son débilan qu'on croirait sorti d'une archive des années 60 et ses airs de Brigitte Bardot, Zaya prend toute la lumière. « Moi, je pique pas. Au contraire, regarde, c'est doux, là aussi, mais c'est là que c'est le plus doux. C'est doux parce que j'ai la laverie pilée. » Le long métrage est un succès. Voilà l'escorte de 2010 à l'affiche d'un film d'auteur avec un rôle sur mesure. Lors de la promotion, Zaya accumule les punchlines sur la liberté des femmes, défend corps et âme le travail du sexe, évoque le pouvoir que procurent les rapports tarifés. Ce qui est terrible, c'est de coucher avec un homme sans être payé. Lors du Covid, la mélancolique fut la solitude parisienne pour Londres. Là-bas, elle commet l'impensable, elle tombe amoureuse. Fin décembre 2021, en live sur Instagram, le visage doux et souriant de la muse se fissure. Pour la première fois, Zaya pleure. Elle dénonce les violences physiques et verbales de son conjoint, lève le voile sur ses idées suicidaires, elle qui était toujours restée pudique sur ses histoires d'amour. Quand elle vient à Paris, Zaya a son chauffeur et son assistante, loge dans le Palace Bristol. Il y a un truc en elle d'évanescent et de poétique, un peu comme le titre de son dernier film, sorti en septembre 2023, L'ère de la mère rend libre de Nadir Moknech. Un drame sur un mariage arrangé où la néo-trentenaire joue une mère de famille épanouie. C'est un rôle secondaire et pourtant, Zaya a un rôle qui a fait le tour des médias pour parler du film. La vérité, c'est qu'on ne veut voir qu'elle. Depuis qu'elle a 16 ans, Zaya obsède. Le milieu de la mode, du cinéma, du foot, les hommes, les femmes, son prénom est partout. On parle aussi d'un effet Zaya qui glamourise la prostitution et créerait des vocations chez les mineurs. L'ascension sociale de Zaya terrifie et fascine à la fois. Mais l'éternel prénom a désormais un nom, Dehar, qui s'est hissé sur le grand écran. À croire que la fausse blonde a pris sa revanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada